Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition du début du mois d'avril. Nous reviendrons sur la conférence de presse de Mgr Barcy. Vous le verrez, le diocèse se modernise avec notamment une nouvelle stratégie de communication. Les grands crus du chocolat, voici le thème de la dernière conférence de la Fondation Prince-Pierre avec un spécialiste, Pierre Marcolini. Retour sur l'émission consacrée à la lutte contre le sida sur Radio Monaco, Jungle Fight. Et enfin, l'artiste parisienne Cléoté était en concert à Monaco vendredi soir à la médiathèque. Mais avant de développer ces titres, une bonne nouvelle sportive après l'ASMFC en quart de finale de la Ligue des Champions. Sachez que Monaco en basket vient de reprendre sa place de leader du championnat de Pro B en battant le Portel en match en retard avec 10 points d'écart, 77 à 67, mardi soir. Direction le Rocher pour revenir sur une conférence de presse de Mgr Barcy donnée ce mercredi à l'archevêché. Plusieurs annonces ont été dévoilées. Reportage d'Émilie Rousseau. A quelques jours du vendredi saint, l'archevêque de Monaco, Mgr Bernard Barcy, a réuni la presse mercredi afin de faire le point sur l'actualité du diocèse. Deux grandes annonces ont été faites lors de cette conférence. La première concerne la mise en place d'une nouvelle stratégie de communication qui se veut en phase avec la société. Le but, actualiser l'image de l'église à Monaco, tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, le diocèse a dévoilé son nouveau logo qui est construit autour de la croix et des sept paroisses monégasques. Grande première, il va également s'ouvrir aux réseaux sociaux. Nous sommes aperçus qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le diocèse mais qu'il n'y avait pas une très grande synergie. Et donc nous avons mis en place un logo nouveau pour le diocèse, une charte de communication et puis nous travaillons sur un web, c'est-à-dire, c'est un peu un mot compliqué, une plateforme où tout ce qui arrive des différentes paroisses du mouvement sera centralisé et ensuite rediffusé pour que la communication interne et externe fonctionne au maximum. Lors de cette conférence, l'archevêque de Monaco est aussi revenu sur ce projet de maison diocésaine. Elle se situera à Monte Carlo entre la rue Belle Respiro et la rue Bellevue. Ce bâtiment appartenait jusque-là aux sœurs de la congrégation Notre-Dame du Rosaire. Elles ont tenu à ce que ce terrain reste au service de l'église. C'est désormais chose faite, les travaux débuteront en mai 2016. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps et nous avons cherché à plusieurs reprises des lieux possibles de construire une maison diocésaine, c'est-à-dire une maison où seraient rassemblés tous les mouvements, les services, tous ceux qui travaillent dans la vie du diocèse. Alors c'est à la fois un lieu de communication, en même temps, ça fait quoi ce que je viens de dire il y a un instant, mais de communion entre les personnes qui travaillent, donc qui se connaissent, qui peuvent collaborer ensemble, travailler ensemble et puis en même temps aussi au plan matériel, aussi une façon de mettre des moyens matériels tous ensemble, pas dispersés. Et pour que ce projet puisse se réaliser au mieux, le diocèse de Monaco fait appel à la générosité des catholiques en leur proposant de participer au financement de cet outil pastoral. Cette brochure « Bâtissons ensemble la maison diocésaine de Monaco » va par exemple être distribuée à la population cette semaine, lors de la grande fête de Pâques. Le reste de l'actualité en bref. Une ruche vient d'être installée dans les jardins du Palais. Cette ruche abrite 20 000 abeilles et a été offerte par le maire d'Alès, ancien apiculteur. Depuis 2011, la principauté est associée au programme « Abeilles sentinelles de l'environnement » et dispose déjà de huit ruches sur les terrasses des jardins de Fontvieille. Suite et fin du cycle de conférences de la fondation Prince-Pierre, après Axel Kahn, Charles Danzing, Frédéric Mitterrand et Stéphane Berne, place un chocolatier de renom, Pierre Marcolini. Il s'est exprimé et a fait saliver les spectateurs présents au Théâtre des variétés. Reportage. Lorsque l'on goûte une bonne bouteille de vin, on regarde forcément le cépage, l'origine ou l'année. En revanche, lorsque l'on croque du chocolat, on regarde simplement si c'est du chocolat noir, au lait ou éventuellement du chocolat blanc. En résumé, on aime le chocolat, mais on ne connaît rien sur lui. Eh bien, Pierre Marcolini, un des plus grands représentants de la haute chocolaterie, est là pour remédier à cela et faire apprécier ce messi savoureux à sa juste valeur. On a tous une image d'une grand-mère qui fait de mousse au chocolat, d'un bâton de chocolat ou d'un carré de chocolat. Et en réalité, on connaît une marque. Mais est-ce qu'on connaît réellement ce que c'est que du chocolat ? Si je vous parle de terroir, si je vous parle de Sudelago, Carre Nero, Puerto Cabello, Gumaré, qui sont toutes les typicités de fèves que l'on peut trouver à travers le monde, eh bien, on se rend compte que les gens connaissent les cépages de vin, connaissent les types d'huile d'olive. Et le chocolat qui fait partie de notre quotidien, on n'en connaît pas grand-chose. Et ce genre de conférence, c'est de dévoiler justement une partie du mystère du chocolat en l'expliquant de façon la plus simple. Et cerise sur le gâteau, jeu de mots, Pierre Marcolini a distribué à toute la salle un kit de dégustation pendant sa conférence. Le supplice suprême, c'est quand même pendant une heure et demie de parler de chocolat sans pouvoir en goûter. Et donc, j'ai amené des éléments qui vont faire comprendre aux gens ce que c'est que les notions de terroir, que quand on goûte une fève, on a un côté parfois floral, on a un côté parfois fruité, on a parfois un côté de sous-bois. En fonction de la terre, si je prends un cacaoyer que j'ai planté au beau milieu du Brésil, si je prends les mêmes méridiens et que je vais le planter en Afrique, eh bien, c'est clair que l'ensoleillement, le sol, l'environnement ne sera pas le même. Eh bien, tout ça, je vais essayer de l'expliquer en une heure et demie. Ça ne va pas être simple parce que je suis un grand bavard. Bavard, mais surtout passionné, Pierre Marcolini a clôturé avec brio le cycle de conférence 2015 de la Fondation Prince-Pierre. Vous le savez, chaque mois, la princesse Stéphanie est au micro de Radio Monaco pour l'émission Jungle Fight. Patricia Navarro était dans les coulisses du numéro du mois de mars. Voici son reportage. La recette fonctionne toujours autant et les auditeurs sont au rendez-vous de cette émission qui réunit spécialistes lycéens et grands témoins autour de la princesse Stéphanie. L'émission du mois de mars de Jungle Fight sur les ondes de Radio Monaco a permis une nouvelle fois de faire le point sur toute l'actualité liée au VIH SIDA et d'ouvrir l'antenne à des jeunes qui souhaitent poser des questions sur cette thématique. Et pour la première fois, ce sont des élèves de l'établissement François d'Assise-Nicolas Barret qui ont pris la parole. Des interventions préparées au préalable lors de sessions de discussion. Le VIH, ça reste d'actualité, même si on l'évoquait tout à l'heure pendant l'émission, c'est une vieille maladie, mais c'est une maladie actuelle quand même. Et oui, il faut en parler. Et malgré la prévention et tout ce qu'on entend, oui, j'ai encore des questions. Et j'ai la chance de pouvoir aller finalement sur un plateau de qualité avec des intervenants qui, tout un chacun, que ce soit la princesse ou Hervé, accompagnent des malades du SIDA, que ce soit le docteur Taillant, non seulement les accompagne, mais les traite et en connaît long scientifiquement sur la maladie, de pouvoir dire, ben voilà, j'ai tous ces intervenants-là, je vais pouvoir m'exprimer, poser mes questions, on va pouvoir m'y répondre. Et non seulement ça va me servir à moi en tant qu'élève, parce qu'on va m'y répondre à moi, mais surtout, mes questions vont faire profiter d'autres personnes qui écouteront l'émission. Charlotte fait partie de ces jeunes qui ont pour certains bravé leur stress et leur timidité pour venir poser une question, qui au docteur Taillant, qui à Hervé Heschbach, sous le regard bienveillant de la princesse Stéphanie qui encourage ces échanges. On est quand même très concernés vu qu'on est des jeunes et que ça passe par nous aussi. Et comme il a dit, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas conscients des risques qu'engendre le VIH. Et donc oui, je pense que c'est très intéressant et ça nous apprend beaucoup vu qu'on a des intervenants très éloquents. Dans son combat quotidien, l'association Fight Aids Monaco reçoit de nombreux coups de pouce, sans lesquels d'ailleurs, elle ne pourrait pas financer ses projets d'aide aux personnes vivant avec le VIH SIDA, mais aussi à leurs proches. Dernier soutien de marque à s'être engagé auprès de la princesse Stéphanie, le tennisman Marin Silic. Il organisera le 11 avril prochain une après-midi de match avec de grands champions sur les cours du Monte Carlo Country Club. L'idée est venue parce que Marin réside dans Monégasque. Et donc c'est vrai que Marin c'est quelqu'un avec une grande dimension humaine, qui sait aussi la chance qu'il a d'être là où il est. Et c'est vrai qu'on avait décidé depuis un petit temps de faire une opération ici sur Monaco et d'aider des associations. Et c'est l'année dernière en fait, on a visité et Special Olympics et Fight Aids. Et voilà, notre choix s'est porté sur ces deux associations, parce qu'on a vraiment trouvé qu'ils faisaient un travail extraordinaire et vraiment quelque chose qui permet aux gens, notamment dans la Fight Aids avec leur maison dans le sud de la France, de se reconstruire. On a vraiment été très touchés. C'est donc en préambule des Rolex Masters le 11 avril que Marin Cilic réunira autour de lui sur le central du MCCC ses amis, Raphaël Nadal, Andréa Sepi ou Milos Raonic, pour des matchs-exhibitions. De belles affiches qui vous permettront de faire une belle action. Toutes les sommes récoltées à cette occasion seront reversées à Fight Aids Monaco et Special Olympics. Un mot de musique avec le concert de Cléoté, l'artiste parisienne est en pleine tournée mondiale et était de passage à Monaco vendredi à la médiathèque. Les explications de Frédéric Elion. Elle est attirée par le sud, les films de Federico Fellini et la ville de Pompéi et ses maisons qui lui inspirent un espoir mélancolique. La chanteuse Cléoté était à la médiathèque de Monaco vendredi soir pour un concert unique. Après Austin au Texas, Helsinki ou encore Stockholm, cette artiste parisienne passée par le théâtre et le cinéma avait coché Monaco pour poursuivre sa tournée européenne, où elle a notamment interprété les chansons de son dernier album. On présente bien sûr le premier album qui est sorti l'an dernier, qui s'appelle Songs of Golden Shadow et qui était vraiment cette traversée, on va dire, l'idée de traverser la forêt et de trouver au fond de l'obscurité, de trouver la grande lumière. Alors c'est parfait qu'on arrive à Monaco sous le soleil pour trouver cette lumière-là. Et on présente aussi pendant cette tournée toutes les chansons que j'ai écrites en début d'année pour le prochain album lors d'une résidence à la Villa Médici à Rome. Et on expérimente, on teste, on propose des chansons pendant cette tournée. Donc il va y avoir vraiment un mélange, une rencontre d'époque du projet. Et on a hâte. Prochaine date pour Cléoté en avril, en Angleterre, au Pays de Galles et au Canada. La médiathèque de Monaco propose elle toujours de nombreuses activités. Cours de photographie, jeux d'écriture ou encore ciné-conférence. En bref, les beaux jours arrivent et sachez que le bureau des inscriptions pour les stages de plongée cet été à l'école bleue est déjà ouvert. Chaque année, ce sont près de 3000 enfants qui viennent plonger à l'école bleue. Pour s'inscrire, vous avez les modalités qui viennent de s'afficher. Et puisque l'on parle des beaux jours, voici la météo. A commencer par jeudi, le maintien d'un temps sec est assez doux. La journée sera plutôt ensoleillée, les températures de 13 à 17 degrés. Vendredi, le prolongement de la période de temps agréable comptait de 13 à 17 degrés. Samedi, le temps sera moins beau et légèrement plus frais, sans dégradation importante. Il fera de 12 à 14 degrés et en fin de dimanche, un ciel gris-bleu entre soleil et nuages. Les températures de 11 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir.